Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Sous-titrage ST' 501 Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, oh, qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom, son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a rélevé la force de son peuple. Alléluia ! Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen ! Louez-le du haut des cieux. Alléluia ! Louez-le sur toute la terre. Alléluia ! Louez-le pour ses enfants. Alléluia ! Louez-le pour tous en eux. 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 Alléluia ! Tu es tout pour nous, notre Père. Tu es notre trésor et notre bien, les plus précieux que nous pouvons posséder, mon Sauveur. Gloire à toi et honneur à toi encore aujourd'hui, il me pourra, oh Dieu, cet amour, cette joie, cette allégresse que tu as dénié de verser dans nos cœurs, mon Sauveur. Parce que nous voulons vraiment t'être agréable en tout, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment te ressembler, Seigneur. Nous voulons que ta volonté parfaite, Seigneur, s'accomplisse dans chacun de nous, mon bénéfice Seigneur, oh Dieu. Oh, tu es vraiment le maître, mon roi. Prends le contrôle, Père du puissant, de ceux qui sont à toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Prends aussi ta place, mon bénéfice Père, oh Dieu. Parce que nous t'appartenons, mon roi. Nous sommes à toi tout entier, mon Seigneur. Coréa, mes souris, mon bénéfice Seigneur. Tu as payé le prix, nous as racheté, mon bénéfice Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur. Merci aussi pour tes sens que tu as envoyés, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Vous veillez sur ta nature à toi, mon bénéfice Père, oh Dieu. Vous veillez sur te racheter, Seigneur. Merci encore du haut des cieux, mon bénéfice Père du puissant. Tu es monté dans les hauteurs, mon roi. Tu ne l'as pas laissé seul. Mais tu as fait des dons aux hommes, mon roi. Béni soit ton nom, mon bénéfice Père, oh Dieu. Toi le maître qui nous conduit, mon bénéfice Père du puissant Dieu. Il éclaire notre chemin, Seigneur. Parce que tu es réellement le chemin, mon roi. Tu es la lumière qui nous éclaire, mon roi. En fait que nous marchions conformément à ta volonté, Seigneur. Oh, prends contrôle, Père du puissant, oh Dieu. De toute arme, mon bénéfice Père du puissant qui est à toi. Qui soit ramenée aussi captive à ta volonté à toi, Seigneur. Nous voulons nous laisser tendre, mon bénéfice Père, Seigneur. Nous voulons nous laisser conduire encore par toi, Père. Le voici, venant de loin comme de près, mon bénéfice Père du puissant. Oh, Dieu, des kilomètres et des centaines et des milliers, Seigneur. Oh, Dieu, pour ta face à toi, mon bénéfice Père du puissant. Pour te voir aussi, pour être rassemblée en ton nom, mon bénéfice Père, oh Dieu. Tu appelles encore aujourd'hui, tu attires encore aujourd'hui, Seigneur. Il soit béni, ton Père, mon bénéfice Père, Dieu. Sois glorifié encore pour la grâce de la vente et chanter, Père. Pour ta gloire de te louer, pour l'Epsomme aussi, mon bénéfice Père, oh Dieu. Merci encore pour toutes les merveilles qui se voient accomplir encore parmi nous, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu que nous aiment, mon Père. Sois béni et sois glorifié. Béni notre précieux frère. Mon âme te loue encore pour ce privilège d'être encore debout aujourd'hui, Père. Oh, Dieu, de voir et de voir aussi ton peuple, mon roi, qui te désire encore davantage, mon Père, bénéfice Père, oh Dieu. Nos cœurs sont tournés vers toi. Il est vraiment désirant de pouvoir te voir un jour, Père, c'est oh Dieu. Parce que tu es celui que nous servons sur cette terre, mon roi. Nous te désirons plus que tout, bénéfice Père, oh Dieu. Continue à conduire encore davantage, mon roi, à soutenir, béné, mais Père, c'est en Dieu. Que ton peuple soit vraiment connu par toi. Je dis que tous ceux qui sont connus par la sécurité sont fils de Dieu, Père, c'est en Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta bonté. À toi donc la gloire et l'honneur et la puissance. Nous pensons à tous nos précieux frères et soeurs qui sont aussi en connexion. Et dans chaque lieu où ils se trouvent, Seigneur, qu'ils soient vraiment bénis, Père, épatis par ce que tu as fait et que tu fais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore un jour de grâce que le Seigneur, notre Dieu, a dénié de nous accorder. Nous voulons saisir cette grâce du Seigneur dans le jour qui nous est donc imparti, afin que nous puissions vraiment lui donner ce qu'il attend de nous. Parce que la possibilité nous a aussi donné de pouvoir réellement aussi accomplir effectivement aussi sa volonté, comme il nous a aussi appris à pouvoir prier, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que notre Dieu a une volonté. Et il nous fait comprendre aussi sa volonté pour que réellement nous puissions aussi la mettre en pratique. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur, notre Dieu, qui vous a conduit, vous bénisse et vous fortifie aussi. Et qu'il pourvoie véritablement à tous vos besoins. Et qu'il vous donne aussi la force et la santé. En fait, que vous continuez à pouvoir les servir. Qu'il nous ramène dans cette voie qu'il a eu à pouvoir aussi tracer. Que nous puissions être sur ce fondement véritable qu'il a posé lui-même. En fait, que nous soyons rassurés. Que nos cœurs soient rassurés. Effectivement, quand la trompette arrêtent, on dira. C'est ces jours-là que nous attendons de tout notre cœur. Et c'est pour ça que nous combattons. Et nous nous efforçons de tout notre cœur. Et en fait que nous puissions faire tous les efforts qu'il faut pour que nous puissions réellement nous tenir dans sa volonté. Nous désirons autant que le Seigneur, notre Dieu, ait la domination sur chacun des nous. Et qu'il prenne le contrôle. Et il a besoin que nous puissions aussi consentir à cela. Et lui dire, Seigneur, prends donc le contrôle de ma vie. Dirige et prends les décisions que tu veux. Même si cela ne me convient pas, mais je sais que tout ce que tu fais est toujours très bon. Et nous le remercions. C'est ça l'obéissance en fait à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse nos précieux frères et sœurs qui sont venus de loin. Et comme des prêts aussi, comme je vois notre frère Thomas, qui est venu de si loin de Montpellier. Que Dieu te bénisse sèchement. Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit béni notre Seigneur, notre Dieu, pour notre précieux frère Frédéric. Et notre précieuse sœur aussi, Élodie, les enfants. Je pense qu'il doit être ici. Où sont-ils ? Je voudrais quand même le voir. Ah oui, oui, voici le frère. Vous le connaissez ? Combien nous sommes dans la joie. Le frère vient de loin et puis il est passé par la... Ah, que Dieu te bénisse. Avec ma sœur Elodie, c'est extraordinaire. Dieu nous a donné vraiment des frères et des sœurs, des véritables, que nos cœurs sont dans la joie. Que Dieu bénisse ma sœur, restée aussi de Roubaix. Avec toute sa famille. Mais je pense que notre jeune frère ici, Josué, il doit être là, je pense. Josué, où est-ce que tu es ? Je ne vois pas ta main, si tu es là, que je puisse te voir. Mais oui, quand on te cherche, il faut toujours s'élever. Ou la main, on ne doit pas prendre du temps avant de s'élever. Mais j'avais dit d'autrefois que tu parlais l'espagnol, d'après ce que j'ai compris, n'est-ce pas ? Alors, tu dirais bien t'asseoir effectivement auprès de notre sœur, mon frère, qui parle l'espagnol et qui ne comprend pas bien le français, pour que tu puisses aider, mais toujours un peu à haute voix, afin qu'il puisse m'entendre. Évidemment, en faisant haute voix, pour qu'on ne soit pas équilibré, pour que les autres ne soient pas aussi dans des situations difficiles. Si Dieu le permet, aussi longtemps que nos frères seront encore là, on pourra tous trouver le moyen d'avoir les casques. Frère Zachée s'occupera de cela aussi, pour que tu puisses les aider. Comme ça, ils ont les écouteurs, et alors à ce moment-là, tu peux aussi arriver. Bon, vois ce que tu peux faire aujourd'hui, si ça peut aider. Et je sais que, bon, c'est pas facile aussi. C'est que, bon, notre frère, Nicolas, parfois, il me fait... Le rabbin dit, mais pasteur, tu descends parfois très bas, et puis tu remontes un peu plus haut, tu descends très bas. Ah oui, ça veut dire, mais parfois, on ne t'entend pas. J'ai dit, j'ai fait des efforts que Dieu m'aide, mais parfois, on ne se contrôle pas. Mais bon, on prie pour que le Seigneur nous aide pour cela. Donc, tu peux t'asseoir, mais on trouve moyen de pouvoir, effectivement, aussi, aider aussi les autres. C'est notre frère, donc, Agnès, avec notre bénévié soeur, son épouse, qui sont venus, donc, de El Salvador. Et vous le savez, nous l'avons vu la semaine passée, le mange passée. Et je crois qu'ils ne comprennent pas le français. Nous prions que Dieu les aide, de manière à ce qu'on puisse... J'ai essayé à parler un peu lentement pour que ce qu'ils interprètent... Il me dit, est-ce qu'il est OK, mon precious Bride, ou est-ce qu'il est à mon frère ? La translation, oui, merci beaucoup. Donc, mon frère me dit aussi, et pour la mère, est-ce qu'il est OK ? Oui, la sœur, est-ce qu'il est OK ? OK, pas de problème, pas de problème. Si le Bride, oui, c'est tout, c'est assez. Merci beaucoup. Nous, nous disons que le Seigneur soit béni. Et je crois que nous avons de ceux qui sont venus de loin comme de près. Et parfois, je ne vois pas bien. J'essaye de pouvoir regarder un peu ce que nous avons. Ah ben, que Dieu soit... Je l'ai cherché longtemps. Notre frère Bruno, notre frère Bruno. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Bruno. Et nous avons notre précieux frère Marcelin. Ah oui, notre sœur Julienne. Et puis notre sœur Edith aussi. Vous la connaissez, non ? Oui. Ah, j'espère qu'elle vous a rendu son témoignage. Ah oui. Ça, c'est vraiment touchant. On saute. Merci Dieu pour cela aussi. Que notre sœur, je pense qu'elle va avoir l'occasion. Et il est où notre sœur Edith ? Et Dieu te bénisse. Ça va aller ? Pour le témoignage, ma sœur. Ah là, je vois que le sourire, ça devient un peu compliqué. Mais il a vraiment un très bon témoignage qui touche le corps. Qui démontre effectivement aussi la fidélité de notre Seigneur à l'endroit de ses enfants. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, effectivement, Dieu est toujours présent dans notre vie. Quand nous persévérons dans la foi, en ayant effectivement confiance en l'Éternel, notre Dieu, il agit en fait aussi. C'est cela que Dieu nous appelle aussi à cela. Et je n'ai oublié personne de ceux qui sont venus de loin. Je ne vois pas la personne, je ne vois pas bien. Lève-toi un peu, ma sœur, que je te vois. C'est la sœur ? La sœur ? Ah, ok. Oui, ma sœur, que Dieu te bénisse et sois la bienvenue. Nous aimons bien quand tu es là, quand tu chantes, que Dieu soit béni. Et mon précieux frère Rézot et tous les enfants, oui, c'est vrai. Merci, ma précieuse sœur, de m'avoir appelé. Et ils viennent de loin aussi de la France. On ne compterait faire la distance jusqu'à ici, puis rentrer. Que le Seigneur te bénisse. Qui te bénisse aussi ton mari et toute la famille entière. Merci de m'avoir appelé. Parce que c'est vrai que là où il est assis, je ne le vois pas. Et alors, il y a-t-il encore un autre que j'aurais oublié ? Je ne sais pas. L'île Roubaix, j'ai déjà dit. Mais je ne sais pas. Ma sœur Sonia, c'est la sœur Sonia. Et alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Si j'oublie, pardonnez-moi, mais c'est toujours une joie de pouvoir vous avoir tous. Ah, que Dieu te bénisse, Imelda. Ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vu que Dieu te bénisse richement. Je suis vraiment heureux. Et je remercie Dieu qui garde ses enfants et qui donne aussi la bonne santé. Il y a une sœur qui est passée dans mon bureau. Elle me disait, ah, pasteur, c'est quand même extraordinairement bon. On remercie Dieu. Et Saint-Édip m'a dit, mais tu te souviens, tu disais que les stériles soient fécondes. J'ai dit, ah bon ? J'ai dit, oui, tu as pris, c'est que les stériles enfants. Et puis, il m'a dit, j'aime beaucoup ça. Et puis, il m'a dit, mais bon vrai, tu as pris cela, Dieu soit béni. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit que ma sœur sonne vraiment. Et puis, il me précise en disant, mais moi, je n'étais pas stérile. Moi, j'ai dit que Dieu soit béni. Quand on peut avoir des bébés parmi nous, on voit que c'est vraiment une année particulière. C'est pour ça, nous prions que le Seigneur garde toutes nos soeurs, qu'il y a tant de familles, évidemment, aussi qu'il en ajoute encore. Il y a encore beaucoup de bébés. Ah oui, c'est sûr et certain. Vous voyez que les bébés pour lesquels nous avons prié il y a longtemps, ce sont ceux-là qui commencent à chanter ici. Et puis, ceux qui commencent à chanter, qui commencent à monter, notre Dieu est bon. Il suscite encore d'autres petits bébés qui viennent encore. Nous rendons gloire à notre Dieu pour sa bonté. Et quand nous parlons aussi de bébés, ça veut dire de mariage. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est, 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 c'est. Je vois comme des places sont vides, je ne sais pas. Et Graelle est où? Alors là, je crois que c'est la joie de tout le monde. Tout le monde doit être dans la joie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une année extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse tous les deux. Eh bien, on a pu voir ces jeunes hommes se battre. Félicitations. Il a fait ce qu'un homme est capable de faire quand il a trouvé son cœur quelque part. Et Dieu te bénisse richement. Il s'est battu. Il a voulu tenir sa promesse. Et voilà, donc, il a fait ce qu'il fallait faire, qui était donc exigé par la famille, tant du côté de papa que du côté de la maman aussi. Eh bien, il a vraiment travaillé. Graelle a conduit des camions qui ne pouvaient pas penser conduire. Il a fait la Wallonie, la Flandre. Je suis témoin, je vous assure, c'est vrai. Avec des panneaux de 6, 6, 3, 4 mètres. Parce qu'il voulait se battre. Il dit, je suis un homme. Je dois le faire. Eh, il l'a fait. Donc, les familles sont contentes. Ils ont dit, ça, c'est terminé. Graelle a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est Dieu qui doit. Donc, à ces sujets, voici donc... ... C'est parti ! C'est parti ! Donc, Dieu voulant, il nous accorde cette grâce, il nous a déjà donné cette joie de pouvoir les avoir pour le 12 du mois d'août. Et voilà, nous aurons donc la joie de pouvoir aussi prier pour leur bénédiction. Alors, ça sera chez vous ici et la salle sera de l'autre côté. Mais ils nous ont fait une carte particulière, hein ? Ah là là, ils en ont pris soin de chacun des rois. Quand on a vu ça, on a dit, oh, c'est la première fois que nous sommes imprimés. Et que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Alors, nous allons prier pour eux, afin que le Seigneur les garde. Et que ce jour-là, nous soyons tous vraiment dans la joie de pouvoir vraiment prier pour eux. Père, Père et Père, nous sommes heureux de voir combien, Seigneur, tu agis pour notre précieux frère et notre précieuse soeur. Jusqu'à ce jour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le combat était tellement si grand. Mais tu as vraiment manifesté ta victoire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour eux, Seigneur. Nous prions pour que tu le gardes, mon Père Saint-Dieu, jusqu'à ce jour-là, les douze, comme nous avons aussi vu la date qui a été prise. Seigneur, que ce jour soit un jour aussi béni, Père, que ce soit bien ensoleillé. Nous te demandons, grâce, mon roi, de pouvoir vraiment réjouir tes enfants, toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La difficulté était tellement si grande, mon roi, mais tu as plani le chemin, mon Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants. Les familles sont dans la joie parce qu'elles ont reçu ce qui était donc exigé, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous aussi, nous sommes dans la joie parce qu'elles ont demeuré dans ta parole à toi, Seigneur. Sois glorifié et sois béni, Père. Protège-les jusqu'à ce jour, la Père. Alors, nous prions pour que ce jour soit vraiment un jour béni pour mon bien-aimé Père Saint. Tu es notre Dieu, car nous t'avons aussi demandé cela, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez retourner vos asseoirs. Nous croyons que Dieu va faire encore. Amen. Il y aura encore des listes de ceux qui se tiendront là. Oui. Nous attendons cela de tout notre cœur. Que son nom soit béni. Nous sommes heureux d'être rassemblés en son nom. De voir combien aussi il bénit nos frères et nos sœurs. Il nous bénit aussi. De voir aussi sa fidélité dans sa parole. Et nous le remercions effectivement aussi pour ce qu'il fait. Donc nous nous réjouissons encore de ce qu'il ne nous laisse pas dans le ténèbre. Mais il nous ouvre les yeux pour que nous puissions réellement aussi voir ce qu'il a donné. Parce qu'il avait fait cette promesse lui-même en disant, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Donc aussi longtemps que nous resterons toujours dans le monde et avec les habitudes du monde, on ne peut pas voir. Oui. Que Dieu te bénisse. Mais c'est quand nous nous détachons effectivement de ce monde, effectivement, que nous demeurons avec lui. Alors certainement nous verrons. N'oubliez jamais, la Bible est si claire et elle est vraiment médecinement vraie parce qu'elle nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si dans les temps-là, ils l'ont vu, ses disciples effectivement, et qu'ils marchaient avec lui, alors nous aussi dans notre temps, nous sommes censés pouvoir aussi le voir et marcher avec lui. Oh, nous démarrons, nous voulons vraiment que les Seigneurs nous aident à ce que les écailles tombent de nos yeux, que nous ne nous voyons plus flous, mais que nous voyons aussi distinctement. Parce que nous ne voulons pas faire un faux pas, donc ça veut dire qu'on marche à gauche, le pied à gauche, le pied à droite. Parce que l'âge dans lequel nous nous trouvons, l'âge de l'Odyssée, c'est un âge où un pied à ta gauche et un pied aussi à droite, on a tout fait en mélange et on ne voit pas tellement très bien. C'est un âge de la confusion en fait, et tout est confus, effectivement, c'est là où tout se concentre, effectivement, où on ne voit plus tellement si clair, on ne sait plus voir si c'est quoi, effectivement. Mais il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsque les Égyptiens étaient en ténébreux, qu'ils étaient couverts de ténèbres, effectivement, qu'ils ne voyaient pas, effectivement aussi. Mais le peuple d'Israël qui était donc à Gossène, ils avaient la lumière. Donc là où Dieu se trouve, il ne peut pas y avoir de confusion, ni de ténèbres. Il l'a montré déjà depuis longtemps, dans le commencement déjà. Lorsqu'il y avait des ténèbres, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut en fait. Donc Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, nous ne pouvons pas vivre, effectivement, mélangé avec, effectivement, aussi, les ténèbres. C'est pour ça que, dans Décorantien, chapitre 6, on nous dit, mais quel pari y a-t-il entre les fidèles et les infidèles ? Et quel pari y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Et plus bas, il nous dit aussi, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous. Nous, nous devons réellement aussi comprendre qu'il nous est nécessaire de pouvoir faire un choix beaucoup plus profond. Parce que, comme cet homme de Dieu pouvait le dire encore, mais jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Il est important que vous et moi, nous puissions nous poser la question de pouvoir savoir, effectivement, si réellement nos pieds sont raffermis et que nous avançons, nous sommes dans le chemin, effectivement, où nous avançons clairement en voyant, où, probablement, à certains moments, on est un peu à gauche, on est un peu à droite. Parce que si on est à gauche et à droite, on n'avancera jamais. Parce que pour avancer, il faut être sous le chemin. Mais si c'est comme ça, c'est comme ceci, tu n'arriveras jamais au bon port. Parce qu'il faut que nous avancions. Pour quelle raison, mon frère et moi, ça ? Ça, c'est une question que, individuellement, chacun de vous doit arriver très profondément à répondre à cela. Pourquoi je dois avancer ? Pour quelle raison que, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, il lui dit, mais il faut que tes progrès, progrès, donc c'est-à-dire que, sois évident pour tous. Parce que si, et on ne voit pas de progrès, effectivement, c'est que la personne tourne en rond. Donc, mais, si la personne avance, on voit vraiment qu'il progresse. Alors, en quoi cela t'interpelle, toi, et pourquoi, effectivement, aussi, il faut que tu avances ? Parce que si je dois avancer, il faut que j'avance de la bonne manière. C'est cela, aussi, que nous devons être aussi sûrs et certains. Il faut toujours, effectivement, aussi, en soi-même, lorsqu'on est seul, quelque part, après avoir prié, on prend l'écriture, on lit, et puis on se pose des questions soi-même, on dit, Seigneur, est-ce que je suis là où tu veux que je sois ? Est-ce que je marche avec toi ? Parce qu'il a dit, les bons bergers connaissent ses brébis, ils appellent ses brébis par leur nom. Et quand il l'appelle ses brébis par leur nom, il les fait donc sortir, et lui, il marche devant elles. Je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai toujours répété ici, il marche devant elles, et le brébis le suive. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne vois pas. Parce qu'on dit bien que, vous connaissez l'écriture, non ? Jean 10, on dit bien, le brébis, le brébis, j'ai peut-être le lire avec vous, comme ça, on peut quand même voir que cela est ainsi vrai. Jean, au chapitre 10, il dit cela, voilà. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Vous comprenez ? Mais c'est lui qui entre par la porte est le berger des brébis. Il entre par la porte. Le portier lui ouvre, les brébis entendent sa voix, et il appelle par leur nom le brébis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Il les conduit dehors. Il veut dire qu'effectivement, vous ne sortez pas comme vous voulez, vous ne faites pas comme vous pensez. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Autrement, frères et sœurs, je l'ai toujours eu à pouvoir, je continue à le dire ici, effectivement, que si vous sortez comme vous, vous avez imaginé que je suis sorti, effectivement, vous sortez de vous-même, ce qui va se passer, c'est que les choses que vous avez quittées là-bas, elles seront toujours en vous. Ah oui, c'est-à-dire que vous quittez une dénomination, mais vous avez la dénomination en vous. C'est-à-dire que physiquement, mais en fait, vous n'êtes pas sorti de la dénomination, la dénomination est toujours en vous. C'est pour ça qu'on a des conflits, en fait, effectivement. Et combien de fois est-ce que nous entendons ici que le Seigneur veut nous laver. Non, mais parfois, on dit, non, frère, nous avons déjà des acquis, mais examinez ces acquis-là par rapport vraiment aux saintes écritures, à la voie que Dieu nous a tracées dans la parole. Pas ce que moi j'ai dit, mais dans la parole de Dieu. Est-ce que vous vous retrouvez dedans ? Non, parce qu'il y a des confusions. Et si, parce qu'il y a des confusions. Hier, j'étais confronté à une situation, on m'a appelé donc de l'étranger, et c'était donc des pasteurs qui m'ont appelé, et c'était en rapport avec les questions concernant le mariage et les divorces. J'ai dit, frère, nous sommes confrontés à des situations comme ceci, comme cela, avec des frères, comme ceci, comme ceci, comme cela, et ceci, 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 cela, cela. J'ai dit, mon Seigneur Jésus. C'est parce qu'en fait, les gens ont la conception de ce qu'ils ont dans la tête, qu'on a eu à pouvoir avoir à gauche et à droite, et puis bon, on fait ce qu'on appelle son propre, sa propre mixture, effectivement, et on reste dedans, effectivement. On croit que ça, c'est ce que Dieu a dit, et qu'il leur convient, en fait. Mais on ne se pose pas vraiment la question, sincèrement, qu'est-ce que Dieu a réellement dit. Parce que ça, c'est toujours un point problématique. Le mariage et les divorces. Pas ce que vous pensez comme ça, qu'on le présente, effectivement. Donc, alors, c'est pour ça que il faut un véritable nettoyage complet. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir que le Seigneur nous dit, effectivement, aussi qu'il faut qu'on soit sanctifié. Mais sanctifié par ta vérité. Donc, ta parole est la vérité. Le problème avec nous, c'est que nous avons tellement eu des habitudes, effectivement, depuis 1840. Et ce qu'on a acquis en 1840, ça reste toujours alors que ce n'est pas de vrai. C'est un de ceux qui ne sont pas vrais, bien sûr que non. Mais c'est difficile, surtout quand on a déjà vieilli, un vieux pour changer ses habitudes. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres qui sont vieilles. Nicodème m'a dit, mais comment un homme vieux comme moi, doit-il rentrer dans les seins de sa mère et naître de nouveau ? Le Seigneur lui dit, mais il faut naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, il nous faut tous, petits et grands vieux, on en a une nouvelle. Enfin, qu'on met du vin nouveau dans des outres neuves. Oui, parce que nous, nous, c'est toujours comme ça. Nous, pas nous, c'est comme ça. Chaque jour, Dieu nous apprend. Amen. Bien sûr, on doit avancer, effectivement, avec le Seigneur. Et c'est pour ça que souvent, quand le Seigneur a dit des outres neuves, il est vraiment sage. Parce que l'outre neuve, il s'adapte, effectivement, avec, oui, quand le vin, le vin se dilate quand même. Donc, effectivement, mais quand on est déjà vieux dans ses habitudes comme ça, nous, c'est comme ça qu'on faisait. Non, 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 mon frère, examinons-nous. Ah non, nous, c'est toujours, le prêtre a toujours l'hostie qui vient, qui dépose sur la langue, c'est toujours comme ça. Mais nous, mais qu'est-ce que disent les Seigneurs qui tuent ? Amen. Est-ce que vous comprenez ? Pour sortir de ces habitudes-là, ça devient problématique. C'est là qu'on doit comprendre qu'il faut vraiment que la personne accepte de mourir. Non, on vient faire le baptême, ne pas parce qu'on va faire, parce qu'on a dit, non, il faut, c'est un engagement, d'une bonne conscience. On pense d'abord. Parce que là, tu dis, mais je veux abandonner ce que moi, j'ai subourri complètement. Ma logique à moi, selon la parole de Dieu, je vais prendre la tienne. Je me suis rendu compte que c'est que moi, je ne pensais pas bon. Mais tout ça, on ne fait pas comme ça, mon frère. On coupe vite, oui, je vais me faire baptiser parce qu'effectivement, je perds de la mort. On comprend ? Mais c'est plus profond que cela. Parce que la Bible nous dit qu'afin que vous marchiez en nouveauté. Voilà. Donc, les choses anciennes sont passées. Dès lors, ce sont des choses qui sont nouvelles. Donc, je veux mourir, effectivement, à ce caractère, à cette façon de voir les choses, je vous en supplie. Je ne sais pas comment dire. Je veux mourir à cela. Mais vous accrochez, même un taillant qui était dans le baptême, on vous fait sentir, vous avez toujours le même caractère. C'est ça le problème. Et vous dites, je suis un homme nouveau. Je ne sais pas, c'est un homme nouveau, c'est un homme qui a été lavé. Amen. Qu'est-ce que oui ? C'est-à-dire qu'il n'est plus, parce que la vieille nature n'est toujours pas là. Donc, on l'a fouillé pour que cette nouvelle nature de Dieu, vous imaginez, enfin, vous vous souvenez, n'oubliez pas souvent ce que vous entendez. Parce que quand on dit nouveau, c'est que le vieux doit passer, complètement, totalement passé. Parce que, je crois que c'est dans les saintes écritures ou dans le livre des Ephésiens, je suppose que c'est cela, où il nous a donc parlé en rapport avec quelque chose qui est tellement aussi beau. C'est ça que c'est cela, oui, je pense, c'est ça, c'est parce que, pour lesquels, en disant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Dieu. Voilà. Et dans Ephésiens, au chapitre 4, merci Seigneur, il nous dit ici, chapitre 4, verset 17, il dit, voici donc ce que j'ai dit, voici donc ce que j'ai dit, ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, donc vous qui êtes des croyants, vous ne devez plus marcher comme les païens, vous n'avez pas à copier les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils font, en fait. Vous, ce n'est pas ainsi. Il dit, mais ils ont l'intelligence obscur aussi, ils sont étrangers à la vie des dieux, mais pas toi. Tu fais des kilomètres, tu fais des distances pour te rassembler en cet endroit, pour pouvoir, tu veux avoir la positive voix avant de te retrouver dans la maison de Dieu pour que tu puisses arriver à pouvoir entendre sa voix et surtout aussi pour l'adorer, pour la communion. Ça, le païen ne le fait pas. Mais toi qui le fais, c'est qu'il y a bien un but pour lequel tu le fais. Ça devient un désir dans ton cœur parce que tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel. Alors il dit ici, ils sont donc étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je ne pense pas que ce soit ton cas, toi. Alors ici, il dit, ayant perdu donc tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité qu'on ne te retrouve pas là-dedans parce que toi, tu as quitté le monde pour que ces choses-là ne soient pas dedans. Donc on nous montre effectivement que, voilà, ce qu'ils nous sont maintenant écoutés très bien, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc on vous a instruit, on vous a fait connaître qui était donc, c'est Jésus. Ce n'était pas un mythe effectivement, mais c'est une réalité. Jésus n'est pas simplement un nom qu'on peut prononcer, mais c'est une vie en fait. Parce qu'on nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, parce que Jésus est la parole de Dieu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, quelque chose s'est passé. Alors nous qui l'avons reçu, alors oui, alors on dit, mais ce n'est pas ce que vous avez pris Christ, mais on dit, si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Vous s'y voyez ? Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par le convoitisme trompeuse. Vous voyez ? Donc, le vieil homme en fait notre façon d'être, de cette manière de pouvoir penser, ceci et cela, toujours charnel, les pensées, toujours charnel qui combat contre les autres, effectivement. Alors, il dit, donc vous avez eu égard à votre passé du vieil homme qui se rompte par le convoit. Il dit, écoutez bien, c'est le passé, verset 3, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Voyez-vous, on se débarrasse du vieil homme, alors il ne s'est pas pour essayer de tourner ça, rien, mais non, il faut qu'il y ait quelqu'un, c'est l'homme nouveau. Et comment cet homme nouveau est ? Il nous dit ici, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit quoi ? La vérité. Sanctifie-le pas ! La vérité. Ta parole est ! La vérité. Voilà. Et c'est ça, en fait, que la parole de Dieu, c'est pour ça que, à cause de la désobéissance, ils ne sont pas entrés dans le pays de la promesse. Donc, effectivement, ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est que vous dites, moi, je sais tout ce que... Non, 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 il faut que la parole de Dieu, nous l'acceptions, qu'elle puisse venir tailler, nettoyer, récurer, sanctifier et périfier pour que Dieu, maintenant, prenne place dans son lieu. Parce que nous sommes les temples du Dieu vivant. La Bible l'a dit. Il faut que les Seigneurs, maintenant, puissent prendre le contrôle, effectivement, de son temple. Et quand il prend le contrôle, effectivement, et qu'il soit le maître à l'intérieur, alors on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Ça veut dire qu'effectivement que ta façon de pouvoir faire les choses devient tout à fait complètement différente. Pas un... Parce qu'effectivement, oui, non, c'est parce qu'il y a aussi ton désir à toi que les choses puissent se changer. Parce que quand tu ne veux pas changer, Dieu ne pourra pas t'obliger. Tu vas prier, nous allons le lire tout à l'heure en Sainte des Inquietures, effectivement, c'est que Dieu nous aide pour cela. Tu vas prier, tu vas tout faire, effectivement, mais tu sais ce que tu vas avoir, effectivement, parce que tu ne veux pas que le Seigneur prenne le contrôle de toi. Tu dis, ah, Seigneur, prends le contrôle de mon âme, mais tu ne le veux pas, en fait, à l'intérieur de toi. Tu n'es pas disposé à ce que Dieu prenne le contrôle de toi. parce que si Dieu prenait le contrôle de toi, il va changer ta garde-robe. Mais tu ne veux pas qu'il touche à ta garde-robe, non. Ça, tu le sais aussi. S'il prend contrôle de toi, mais ce serait différent. Tous les crayons et tout ceci, tout ceci, ce pas, il va tout enlever, mais tu ne voudras pas ça. Ah, je vais ressembler à une vieille. Je ne vais pas être comme le dame, bien sûr, mais c'est parce que le monde est encore là. C'est ça, l'Odyssée, mon frère. Dieu, je te donne une partie, mais laisse-moi encore un peu une partie. Vous ne les dites pas, mais c'est comme ça que l'Esprit vit en vous. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, l'âge de la grande séduction. Oui, le séducteur a pris une forme tout à fait. Oui, monsieur et madame, c'est la vérité. Oui. Est-ce que nous ne voyons pas aussi effectivement que nous ne comprenons pas ce que nous lisons dans Jean au chapitre 10 que nous revenions ici, on nous fait comprendre, nous retournons vite là et que nous puissions réaliser cela. En fait, nous ne soyons pas comme ceux qui marchent dans la veiglette. Parce qu'en disant, oui, je le crois, mais en fait, il faut qu'il soit présent. Donc, Jean au chapitre 10, pardon, excusez-moi, j'ai pris entre ces gens au chapitre 10 que nous lisons ici. Je suis parti puis nous revenons là-dessus. Voilà. Alors, il nous fait savoir, voilà. Et puis, il nous dit ici, oui, voilà, 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 voilà. C'était au verset 3, il dit, le portier lui ouvre et les brébis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brébis qui lui appartiennent. N'est-ce pas? J'ai toujours aimé ça, vraiment. La Bible, elle est bonne, elle est claire. En tout cas, ça, c'est vraiment Dieu est précis. Non, mon frère, il ne peut pas prendre la brébis de quelqu'un d'autre, c'est impossible. Mais si toi, tu es la brébis du Seigneur, mais ce n'est pas possible que tu suives à gauche et à droite et à gauche. Non, 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 tu dois t'attacher au berger parce que le berger est celui qui te conduit puisque tu es une brébis. Et puis, il dit ici, effectivement, lui-même, le berger le conduit dehors. Il n'y a pas de revolte. Et puis, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres bébis, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui va rester, en fait. Parce qu'il a payé pour le rachat. Bien sûr. Et cette rédemption, ce rachat, c'est une rédemption éternelle. Il a payé pour cela. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, quand toi, sois convaincu. Si vraiment tu l'as reçu et que ton intérieur s'accroche à lui, c'est sûr et certain qu'il ne te laissera jamais. Parce qu'il a payé le prix pour toi. Et s'il a payé le prix pour toi, c'est que tu as de la valeur à ses yeux. Alors, il dit ici, effectivement, lorsqu'il a fait son Dieu pour ses propres bébis, il marche devant elle. Lui, lui, qui ça? Le Seigneur. Il, qui est le berger? Il marche devant elle. La Bible ne se trompe pas. On dit bien qu'il marche devant elle. Il marche devant qui? Mais devant ses bébis. Ses propres bébis qu'il lui-même a appelés. Pas les autres. Parce que les autres ne peuvent pas les voir puisque d'abord, un, ils ne reconnaissent pas sa voix. Ils répètent les noms Jésus et les sauveurs tous habillés. Ils peuvent répéter mais ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas sa voix. Ils ne peuvent pas les suivre. Mais ses bébis, ils entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Et quand je les fais sortir, ils sautent dehors. Et puis moi, je me mets devant elle. Et quand je me mets devant elle, la Bible nous dit et le berger les suit. Il se met devant elle. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent Ah oui, c'est cela que nous devons comprendre. C'est ainsi que dans les Saintes Écritures. Et ça, c'est quand même important. Dans le livre de Mathieu au chapitre 24 que je voudrais lire avec vous. Vous pouvez rester assis. Je vais lire effectivement ici. Mathieu, donc, chapitre 24. Regardez le Seigneur ce qu'il nous dit en fait dans le verset dans Matthieu 24 verset 11. Il nous dit Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, ce n'est pas de la bouche de l'apôtre Pierre ou de l'apôtre Paul. Ça, c'est de la bouche du Créateur lui-même. C'est lui qui a déjà conçu et formé et manifesté son programme jusqu'à la fin. Alors, lui, on lui a posé la question de savoir quand c'est la rêvera-t-il à quel signe effectivement ? Alors, il leur répond selon le programme qui a été dressé et dont lui, il est l'auteur et dont lui, il voit aussi parce qu'il dit je suis l'alpha et l'oméga. Il voit les choses. Alors, tout en répondant effectivement pour montrer effectivement aussi le signe de la fin du temps aussi, effectivement, ainsi de suite. Il dit, il dit plusieurs faux prophètes. S'il y a des faux prophètes, eh bien, Dieu soit béni qu'il y a de vrais prophètes. Et puis, il dit ici, c'est quand même extraordinaire, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. C'est-à-dire que s'ils s'élèvent, c'est eux qui s'élèvent. Il n'a pas dit Dieu les élèvera. Est-ce que vous comprenez ? S'élèveront. C'est-à-dire que ils auront toujours comme on le dit aussi, les démarchés sont des choses. C'est si ainsi. Parce que le même esprit qui est dans les faux prophètes, c'est aussi aussi le même esprit qui est dans les soi-disant croyants. En fait, parce que la bouche des faux prophètes prend du coup et quand ils sont faux, ils sont faux par rapport à quoi ? Par rapport effectivement aussi à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Je veux que vous comprenez cela, c'est quand même assez important aussi. On nous dit cela dans le temps dans lequel effectivement l'Église va se trouver parce qu'il dit c'est un rapport avec l'État de la on nous a dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et comme ils s'élèveront effectivement et nous dit verset 11 et 10 mais ils séduiront beaucoup de gens donc c'est une période où la séduction bat son plein oui, 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 et beaucoup de gens vraiment effectivement aussi ils vont être séduits effectivement ils seront séduits oui regardez une chose qui est merveilleuse pour que vous puissiez comprendre parce que quelque part aussi dans le verset 24 de Matthieu nous avons le lien ça permet aussi il dit aussi qu'effectivement il répète encore en disant que oui, des faux prophètes s'élèveront et puis il ajoute aussi des faux Christ ainsi nous allons le lire avec vous regardez d'abord une chose que je voudrais que vous puissiez remarquer dans le Sainte Écriture on nous a parlé de quelque chose de merveilleux là où les seigneurs effectivement aussi montrent les choses ce qui dévoient dans le livre des hébreux au chapitre 1 il nous fait part effectivement d'une chose très importante il dit autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes par les prophètes ce n'est pas vrai donc on nous dit autrefois autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères par les prophètes alors Dieu nous montre effectivement quelque chose qui s'est passé quand il dit autrefois je prie pour que vous compreniez cela ce n'est pas une pièce de théâtre ici ou bien quelque chose on peut faire et montrer la connaissance non c'est important c'est spirituel c'est nécessaire pour vous mon frère et ma sœur et pour ceux aussi qui écoutent regardez très bien il me dit bien autrefois je répète bien c'est écrit dans les hébreux c'est que nous avons lu autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères par les prophètes bon nous aussi nous disons une chose effectivement quand le Seigneur a dit qu'il ramènera le cœur des enfants à leurs pères à leurs enfants et si vous connaissez je vais vous lire cela dans le livre de Malachi vous pouvez bien voir cela c'est nécessaire bon c'est toujours un verset qu'on aime beaucoup on souhaite beaucoup de joie à cela Malachi chapitre 4 verset 6 verset 5 ou verset 5 verset 5 verset 5 il dit voici donc que je vous enverrai Elie le prophète vous entendez bien le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable vous sivez il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père le peur que je ne vienne frapper 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 les pays d'interdit alors vous voyez bien que et comme vous le savez déjà qu'il y a des programmes toujours dans les et ça ce n'est pas un homme qu'il savait oui ce n'est pas un homme qu'il savait c'est Dieu qu'il savait qui est dans le verset ici que Dieu a allé montrer montrer effectivement qu'il y a effectivement des événements d'une grande majeure d'une grande importance en fait pas un homme non non ce n'est pas un homme parce que ça tout celui qui lisait ne pouvait même pas voir cela mais c'est autant de Dieu manifesté déterminé que Dieu lui-même il vient maintenant pour montrer qu'effectivement que ce que vous lisez là c'est un rapport avec des événements distinctement différents et qui sont importants pour mes salus d'abord le premier c'est que il y a cette partie effectivement qui concerne la première venue il est toujours effectivement aussi qui est en rapport avec la première venue de Christ vous vous souvenez non ? ok et là on peut bien comprendre qu'effectivement que il dit je vous enverrai il dit le prophète il ramènera le coeur de père à leurs enfants on s'est référé bien au père vous êtes d'accord avec moi et comme nous avons entendu dans les éprits on l'a dit mais autrefois plusieurs reprises de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères c'est vrai non ? il a parlé en fait vous suivez ? vous me suivez ? et alors là aussi effectivement donc et quand on parle effectivement aussi le père effectivement nous savons qu'il a dit il a précisé parler à nos pères par le prophète vous suivez ? ok et maintenant on arrive à la deuxième partie de verset 6 et 8 et le coeur des enfants à leur père on se rend compte qu'effectivement ça concerne la partie que nous connaissons que nous sommes et puis on parle effectivement sur toujours de père est-ce que vous comprenez ? allez à nos pères alors nous en fait de la génération qui vient de la deuxième partie en réalité on doit aussi se poser la question on va savoir mais qui sont donc nos pères parce qu'il est quand même parlé en fait à nos pères qui sont donc nos pères je relis encore pour que nous comprenions encore bien il dit voici l'on verrait les prophètes avant il ramènera le coeur de père à leurs enfants vous suivez cela ? oui et ici aussi est le coeur des enfants à leur père donc nous avons entendu dans les hébreux que autrefois Dieu a parlé à nos pères par les prophètes donc c'est par les prophètes que Dieu s'est donc exprimé à nos pères et ça on se rend compte qu'effectivement que dans cette ancienne alliance avant que Christ ne soit introduit le ministère des prophètes était d'une grande envergure une importance capitale pour le salut est-ce que vous me suivez ? c'est pas en anglais mais c'est la Bible c'est pour ça que vous verrez et c'est ça ce qui est important parce que nous avons lu avec vous qu'il y aura de faux prophètes c'est pour que vous puissiez voir effectivement qu'est-ce qui se passe donc ça veut dire que le ministère des prophètes en fait des prophètes et le Seigneur nous a montré comment quand il lui parle des prophètes comment les prophètes sont vus à ses yeux Jérémie au chapitre 1 nous pouvons les lire avec vous pour que nous puissions comprendre cela il dit ici dans Jérémie au chapitre 1 voilà on peut voir verset 4 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fies sorti de son sein je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations et puis il dit je répondis ah Seigneur éternel voici je ne sais pas parler il dit l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai tu diras tous ceux que je t'ordonnerai donc on voit que là c'est juste un exemple vous aurez encore d'autres après là on voit qu'effectivement qu'en rapport avec le prophète il dit mais avant même qu'il soit conçu dans les seins de sa mère Dieu avait déjà fait un choix sur cette personne là ça veut dire que dans son intérieur dans sa constitution effectivement avant qu'il soit né Dieu avait déjà tracé les canals qu'il fallait que lui-même Dieu puisse utiliser et cet endroit ne pouvait pas être essuyé oui messieurs parce que si il a établi prophète c'est pour ça que vous pouvez entendre que quand l'homme sort effectivement l'esprit du sang il dit ainsi par là toujours l'éternel ah ben oui c'est pas que il se secoue l'humain je dois dire non 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 c'est l'esprit qui est en lui maintenant qui parle ainsi par l'éternel donc là c'était l'éternel qui parlait en fait alors vous pourrez remarquer maintenant aussi la même chose que les aïes et tant d'autres effectivement que vous pouvez voir ces hommes effectivement étaient une constitution tout à fait particulière et Dieu les a pris effectivement pour cette période là pour un événement d'une grande importance aussi qu'est-ce qui s'est passé on regarde aussi avec aussi Moïse effectivement comment Moïse est mis et puis effectivement aussi que du temps de Moïse en réalité aussi il y avait donc Pharaon qui cherchait à que tous les enfants mal soient tués et il s'est passé une chose qu'il y a une femme là effectivement qui était construite de la même manière que toutes les femmes et puis il s'élève effectivement il dit non mon enfant il est tellement si beau mais je ne peux pas les laisser pour qu'on les tuer je dois faire quoi je fais un panier de rosier je le mets dedans je le fais partie dans l'eau c'est pour ça qu'on appelle Moïse sauvée des eaux une maman vraiment bien constituée non il pourrait dire mais je vais fouiller quelque part non il dit non je laisse dans les eaux effectivement mais qu'il soit protégé qui peut avoir une telle pensée dans son corps si ce n'est que Dieu lui-même qui avait le plan pour cet homme là donc donc le choix des dieux était un choix tout à fait particulier et bien précis il ne prenait pas n'importe quoi n'importe qui pour pouvoir faire de celui-là un prophète je parle bien de l'ancien testament s'il vous plaît nécessaire et on voit les qualités qu'ont ces hommes effectivement parce qu'il dit même effectivement je serai avec ta bouche ainsi de suite effectivement il a dit cela tout ce qu'il a eu pour pouvoir pour quelle raison frère et soeur parce que c'est là que Dieu posait ce qui était très important et qui serait encore important tout au long de notre séjour c'est quoi effectivement mais c'est sa parole mon frère parce que quand vous avez effectivement l'ancien testament mais c'est un prophète qui a reçu la parole de Dieu la genèse et tout ça et puis vous prenez Jérémie et Isaïe effectivement ce sont ces personnes-là que Dieu a utilisées et qui par leur bouche effectivement Dieu a parlé et quand Dieu a parlé cela a été écrit et quand c'est écrit c'est devenu la parole de Dieu est-ce que vous comprenez et c'est ça qui est très important de réaliser d'abord comment ils étaient constitués effectivement parce que quel but effectivement Dieu les a fait comme ceci c'est pour que vous et moi nous puissions avoir parce que vous voyez Isaïe a dit et voici la Vierge qu'on se verra vous souvenez donc c'est ainsi par l'éternel donc c'est comme ça que cela a été écrit dans les livres que vous avez avec moi ici que nous appelons la Bible et si vous n'avez pas vous attendez longtemps vous remarquerez très bien que dans la partie de l'Ancien Testament et ce sont ces personnes-là donc ces hommes-là effectivement que Dieu a utilisés par lesquels la parole de Dieu est sortie et cette parole-là a été mise par écrit et dans le Nouveau Testament maintenant qu'est-ce qui est passé mais c'est c'est Dieu lui-même donc Dieu lui-même qui devient chair maintenant qui devait le Dieu prophète donc qui est donc le fils de l'homme est-ce que vous comprenez donc effectivement Dieu n'a pas changé sa façon de faire donc Dieu est venu maintenant pour attester aussi que ce que ces hommes-là avaient dit était vrai parce qu'ils ont annoncé que la Vierge le concevra on pouvait avoir douté effectivement mais on a vu que la Vierge a conçu donc Dieu est venu pour confirmer ce que les prophètes ont donc annoncé et qui était donc vrai puisque vous le voyez tu ne permettras pas que ton son voit la corruption et puis laissé en question il est venu mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'était écrit et bien on se voit maintenant que cela m'a réalisé il était à la croix oui c'est vrai frère et ça donc tout ce que les prophètes ont annoncé on a vu effectivement pendant leur temps quand ils annonçaient tel tel Dieu on voyait cela s'accomplissait et là maintenant le point culminant c'est cette parole de Dieu la parole là que ces prophètes est-ce que vous me suivez que ces prophètes là ont annoncé qui est devenu matérialisé au commencement était la parole comment avez-vous entendu cette parole par les prophètes qu'est-ce qu'ils vont nous suivre c'est par les prophètes donc toute cette parole que nous pouvons avoir au commencement par Dieu qui est s'est à la terre mais par quel moyen vous l'avez entendu par les prophètes et Dieu parle à moi effectivement et tout ce qui était là Dieu a fait s'essayant avec celui-ci effectivement c'est toujours Dieu qui parle effectivement et les prophètes manifestent c'est vrai il l'a dit et puis on voit comment les choses qu'on voit que ça c'est vrai parce que Dieu l'a dit et c'est comme cela effectivement on l'a vu et c'est si pour même traverser de la mer rouge on voit que c'est Dieu qui était à l'oeuvre donc c'est là mon frère et ma sœur comme nous l'avons dit aussi que la Bible dit que la parole de Dieu a été faite chère la parole c'est ce que vous avez entendu j'insiste bien frère et sœur pour ne pas faire amalgame en mélangeant n'importe quoi dans vos pensées effectivement rester dans ce que vous avez entendu maintenant c'est l'ancien testament dont je parle où Dieu a annoncé parce que c'est dans le nouveau testament qu'on a vu que la parole que Dieu a annoncée par la bouche des prophètes que Dieu te bénisse est devenue chère est-ce que vous me suivez frère pour démontrer que ce qu'ils ont dit là c'est Dieu qui l'a dit c'est pour ça que nous nous disons Esaïe a dit Esaïe nous disons Esaïe Jérémie c'est important que vous voient la différence parce que là Esaïe quand il a eu pour moi dire effectivement c'était Dieu c'était donc cette parole que nous avons vue se matérialiser est devenue chère il n'y a rien d'autre est-ce que vous comprenez alors ça c'est donc le socle que Dieu a eu à pouvoir parce que le Seigneur Jésus Christ a dit je ne suis pas venu changer la loi est-ce que vous comprenez d'abord quand on parle de la loi la loi c'est la parole de Dieu parce que c'est ce que Moïse a eu à pouvoir donner bien sûr c'est nécessaire c'est important pour eux pas qu'il y ait une confusion dans la suite des temps c'est nécessaire que cela soit pur comme ça on voit que quand le Seigneur lui-même venait il disait toujours il est écrit dans le prophète il est écrit donc c'est il se référait à ce qui était écrit dans le prophète parce que lui-même il est la parole d'ailleurs vous avez remarqué que quand il est venu et lorsque il est venu vers Jean Baptiste c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi toi tu viens vers moi effectivement vous connaissez vous avez dit mais lui il dit non laissons donc donc la parole de Dieu vient donc au prophète je parle bien de l'ancien testament que vous comprenez effectivement aussi la pureté les choses effectivement comment pourquoi Dieu a voulu cela parce qu'il s'agissait d'un plan qu'il avait effectivement pour que cette parole parce que si elle est mélangée il ne pourra pas devenir ce que nous l'avons eu c'est à dire que faites chair en fait est-ce que vous me suivez je vous en supplie parce que quand Esaïe a dit effectivement voici la fête qu'on se voit il ne devait pas qu'il y avait un mélange là quelque part sinon ça ne serait pas la parole de Dieu et ne serait pas ce que nous avons vu parce que la parole est la sémence mon frère le canal doit être le canal de Dieu je parle de l'ancien testament c'est important que vous sédissiez la bourse donc il fallait que ces hommes là soient constitués pour cette période là d'une particularité particulière nécessaire pour éviter ce qu'on appelle les amalgames nous allons y arriver si Dieu nous le permet ils avaient une particularité particulière pour qu'ils puissent donner le 100% de ce que Dieu donnait pour que on atteigne effectivement comme le Seigneur l'a dit la sémence de la femme la sémence de la femme oh comme nous le savons mais il fait trop chaud mais c'est moi qui ai un problème mais bon c'est pas très bien ça c'est si tu envoies si tu es ici je vais avoir quand même un petit problème mais bon ça va aller alors qu'on puisse arriver à pouvoir arriver à c'est que une femme comme la Bible dit qui n'a pas de sémence on dit que est-ce que vous me suivez elle va avoir une sémence et puis elle nous dit aussi que cette sémence écrasera donc la tête du serpent oh et là quelque chose s'était déjà passé parce que la sémence du serpent était déjà c'est bien donc le mélange allait se faire vous comprenez dans ce que Dieu venait de dire dans Genèse 3 15 était quelque chose de tout à fait particulier et spécifique oui bien sûr que oui vous dites mes frères mais c'est vrai parce que le serpent a eu pour pouvoir déposer sa sémence Kayan était de la sémence du serpent quand même même si vous dites c'est compliqué mais si c'est pas compliqué mais c'est vrai la Bible dit et dans Jean 3 dit Kayan était il n'était pas des dieux il était du alors alors quand on dit effectivement qu'un rapport avec les semmers qui viennent s'aimer la sémence effectivement et puis qu'on nous montre effectivement aussi l'ivraie qui pousse dans les champs qui vous suivent vous êtes qui vous suivent j'ai comme l'impression d'être absent il y a la bonne sémence et l'ivraie vous vous souvenez alors qu'est-ce que c'est que la bonne sémence la bonne sémence c'est le fils du royaume et l'ivraie c'est quoi ce sont le fils du malin donc le malin a sa sémence aussi il ne faut pas aller 605 chemins pour pouvoir c'est pour que c'est sémence mais ça existe parce que ça existe là est-ce que ça existe c'est bien sûr quand même ça existe mais vous rêvez vous voyez un certain Kayan qui est sauté là avec toute la méchanceté tout ça la haine l'envie tout ça et puis le maître ça vient d'où ça n'a jamais été des dieux est-ce que vous suivez voilà la chose enfin que vous puissiez comprendre donc nécessaires donc maintenant il était question qu'une sémence et cette sémence là elle est celle qui écrasera la tête et qui manifestera la victoire or le diable avait déjà eu le contrôle bien sûr que même le réceptacle de la femme était aussi bien sûr que vous voyez par les moyens par lesquels nous sommes venus est-ce que vous comprenez alors d'où viendrait donc cette sémence si particulière qui ne serait pas la sémence d'un homme parce que l'homme est déjà corrompu de chouiller aussi quand nous venons par ces moyens là bah défaite complètement il est rusé il est malin ah oui défaite complètement alors il dit ici je les ai tous dans ma casserole mais Dieu dit la sémence et la femme je crois que même les gens et tout se disent mais c'est pas possible quand même parce que depuis que tu as créé l'homme tu as fait une femme tu as fait un homme effectivement et puis il faut qu'il y ait et puis qu'on ait quand même une sémence et ça vient de Dieu oh les dieux corrompus et les dieux sont corrompus Dieu est bon alors tu t'élèves tu dis mais la sémence et la femme jamais qu'il ait été créé la femme a une sémence alléluia oui monsieur oui madame je veux que vous gardiez la pensée là parce qu'on a trop mélangé des choses on a donné mais c'est vrai on a donné tellement choses aux gens ils ont dit oui on comprend plus rien frère et soeur le peuple de Dieu peut mettre dans la confusion il faut qu'il voit clair pour qu'il croit clair et qu'il écoute c'est moi ce que Dieu dit là dans la Bible alléluia c'est important mon frère je prie pour qu'il y ait des hommes spirituels qui peuvent comprendre cela parce que parfois pour des frères et des soeurs parfois d'autres c'est un peu compliqué on ne comprend pas tellement très bien mais c'est pour ça vous êtes tout le temps tourné à gauche et à droite quand vous vous embrassez n'importe quoi parce que vous n'avez pas la compréhension véritable de ce que Dieu mais oui bien sûr frère et soeur vous n'avez jamais remarqué que quand le Seigneur parlait la foule était là de joyeux et il dit mais ils n'ont rien compris mais c'est les disciples qui de regarder Rabbi vient encore en privé dis nous Seigneur notre Dieu et qu'ils veulent dire ceci et cela ils veulent comprendre mais toi tu me suis tu entends regarder je ne comprends rien oh c'est pour ton salut si dans ce temps ici tu ne comprends pas ces choses sors frère tu seras balotté à tout vent des doctrines qui vont se passer ici il y aura des fonds et seigneuront beaucoup de gens parce qu'il faut se poser la question si toi tu n'es pas dans cette lancée là tu es assis ou assise présent ici mais c'est comme si tu viens dans une église je ne sais pas comme toutes les églises mais tu ne fais pas attention en fait la réalité et tu ressors j'ai pris pour vous je ne sais pas comment fumer j'aime pas la grâce de Dieu je sais faire ça comment est votre esprit que Dieu m'aide vous perdez votre temps à toujours rester dans la pensée toujours comme des enfants vous devez être des hommes faits ce ne sont pas des bébés qui vont aller au ciel mon frère est-ce que vous comprenez c'est une épouse on ne va pas épouser un bébé quand même mon frère c'est vrai ça une épouse qui est Dieu une épouse est une épouse donc elle sait comment prendre soin mais c'est vrai un bébé qui se plaît toujours à moi jusqu'à quand tu t'occuperais de la maison c'est la vérité ce sont des femmes au caractère et ceci frères et soeurs ce sont des personnes qui même ils ont un petit problème dans le foyer gloire à Dieu mettons-nous à genoux prions mettons-nous la bras avançons ce n'est plus le temps de pouvoir toujours regarder non on sait une chose que même si on fait même si on va dire nous savons que nous avons la victoire peu importe la taille de la difficulté de tout cela mais nous avons un Dieu qui vit c'est ça des hommes ils connaissent bien l'adversaire ah non ils n'ont pas toujours là le frère m'a fait la soeur m'a fait là c'est encore des enfants nous tu dois être un adulte et puis comprendre l'engard des adultes aussi quand même que Dieu nous aide frère vous 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 n'êtes peut-être pas comme les autres mon frère je n'en sais rien mais vous êtes différent vous ne pouvez pas courir à des églises à gauche et à droite vous devez savoir ce qu'il en est dans ces temps où nous sommes oh que Dieu nous éteint qu'il nous soutienne et alors nous nous on est là et la sémence donc la sémence de la femme donc Dieu Dieu précise clairement et dans la manière de pouvoir faire dire les choses effectivement et quand on passe vraiment à côté on se dit oh c'est comme toutes les paroles non 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 c'est pas la même chose c'est pas toutes les paroles Dieu Dieu quand il parle effectivement comme ça il dépose quelque chose c'est pour ça que vous remarquez très bien que quand la parole est devenue chère elle a habité parmi nous nous l'avons contemplé comme la gloire il est venu du père effectivement vous vous souvenez et alors il dit il était là debout il dit il dit jetez-vous seigneur du ciel et de la terre et c'est que tu as caché ces choses aux sages aux intelligents mais tu les as révélées aux enfants quand tout le monde passe effectivement comme ça il lit c'est pareil effectivement mais toi qu'il se t'aimait paf arrête ici oh gloire à Dieu non il est bon mon frère vous pouvez pas vous réaliser mais c'est la vérité je vous ai toujours réalisé frère jusqu'aujourd'hui le Seigneur continue encore je vous ai dit que j'ai lisé la Bible comme tout le monde ici comme tout le monde je suis un homme comme tout le monde et c'est vrai et cela m'a frappé tout à l'heure mais c'est vrai j'ai lisé comme tout le monde comme tout un chacun je ne peux pas qui je suis non 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 je suis un homme je lis la Bible excessive vous connaissez cela non et puis je vois là effectivement là la voix me dit mais est-ce que ce que toi tu viens de lire là est-ce que c'est scripturé c'est biblique et tout le monde les lit effectivement oui mais tout le monde les lit comme ça vous connaissez non dans les livres de Job Job 13 il me dit mais est-ce que c'est biblique parce que souvent les gens me regardent c'est quand j'ai dit oh frère moi je ne peux pas me permettre j'ai la crainte de Dieu et me mettre là pour vous faire plaisir vous quand j'aurai des problèmes vous serez là vous pensez que je cherche ça pour avoir vous me mettre non parce que j'ai vécu avec des gens vous m'êtes soulevé aujourd'hui demain vous allez me rejeter comme du papier mais c'est vrai vous pensez que moi je dois vous confier un tas pour faire qu'est-ce que je dois trouver chez vous quand je me tiens là j'ai dit qu'il me l'a dit il me m'a montré alors moi je me confie je suis sûr et certain que là je sais où je me tiens pas importe ce que le jour peut dire évidemment mon Jésus celui que je sais mon Dieu il me parle c'est la grâce que moi j'ai trouvé ah oui et j'ai essayé au moins je me tiens vous pouvez vous permettre de ce que vous voulez moi je ne peux pas faire ce que vous vous êtes entrain pour pouvoir faire vous êtes libre parce que nous avons entendu nous allons continuer à lire cela vous me donnez un peu de temps mais moi je dois me tenir simplement en le suppliant parce qu'il s'agit de mon âme mon salut vous m'abandonnerez tous un jour mais le Seigneur l'a dit aussi puis elle est là mais ils l'ont abandonné quand même puis après parce qu'il devait accomplir ce qu'il devait donc accomplir alors vous savez je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné comme grâce mais bon alors je lisais donc la Bible comme tout le monde je l'ai toujours à dire ici je me souviens combien des hommes se sont levés pour prouver que et ce que moi je disais était faux parce qu'il y a seulement une seule personne qui doit le temps de la voir parce que sinon oui ils ont combattu ils ont combattu à la fin ils se sont mis à genoux mais c'est quand c'est Dieu qui parle il te défend lui-même il défend lui-même quand je suis parti ici moi en Mexico vers la Cruz ici j'avais jamais demandé j'ai dit oh mettez moi la lumière au dessus qu'on voit que j'ai la colonne de feu et que moi je suis je n'ai jamais cherché ça bon les gens ont dit c'est un avion je n'ai rien dit je n'ai rien absolument rien dit c'est un avion ils sont combattus avions ils sont devenus malades eux-mêmes avions et pendant cette période-là je pars là-bas en Côte d'Ivoire on voit ce qu'ils avaient vu sur le péricule et ça se voit visiblement sur la personne mais où est l'avion ils se sont dit oh peut-être c'est l'effet d'optique bon ok deuxième fois encore deux personnes encore ah oui oui c'est l'effet d'optique frère nous savons nous noter nous parce qu'on ne parle pas mais on sait quand même on sait tiens et quand on avance on n'avance pas n'importe comment je bénis Dieu alors je lisais et puis je dis la question vient clairement mais est-ce que ce que tu lis est vraiment scripturé je regarde je dis oh mon Seigneur Jésus mais c'est écrit quand même ici il dit il me tuera je n'ai rien à espérer vous vous souvenez quand même je dis mais c'est écrit et puis 5 quelqu'un non je l'aime beaucoup il m'a posé la question non je le remercie vraiment du fond de mon cœur il m'a posé la question il est resté silencieux simplement ce que toi tu lis est vraiment scripturé il est resté silencieux puis c'est moi qui regarde je dis mais tout le monde c'est écrit ici frère je ne sais pas comment vous dire mais quelque chose s'en disait par moi là dedans j'ai dit mais non ce n'est pas possible je dis c'est pas scripturé ce qui est écrit là parce qu'un fils de Dieu ne peut pas dire comme ça je vous dis que Dieu il est vivant il m'entend et puis je dis comment ça se fait que je dis ça j'ai dit que c'est pas ce mais pourtant c'est écrit là non non ce n'est pas scripturé effectivement ce n'est pas conforme aux saintes écritures qu'un fils de Dieu puisse dire il me tuera j'ai rien d'esprit il ira toujours il me tuera j'espérer toujours puis je me regarde moi-même j'ai dit oh Dieu du ciel qu'est-ce que j'ai dit là et puis il n'y a pas une voix encore qui a dit pardon tout était tranquille je me tourne la tête j'ai dit mon Dieu mais je deviens comment qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que j'ai fait mais Seigneur puis moi j'ai dit ce qui est là est contraire à la vérité la parole de Dieu mais pourtant c'est écrit dans la Bible ça que on se sent ce moment notre livre va vérifier quand même dans l'autre version et c'est comme ça que j'ai cherché rapidement avec le cœur qui bat j'ai dit mon Dieu j'ai dit prononcer quelque chose d'erroné c'est ce qui veut dire qu'il y a un esprit derrière quelque part ah bah oui on est des hommes j'ai dit il faut que je puisse être sûr si c'était pour moi Dieu parce que là je commence à pouvoir corriger même là là je ne vais pas perdre mon âme je vous dis la vérité vous pensez que vous en êtes en train de se réjouer non on a la crainte et la peur c'est vous qui vous prenez vous méprisez les gens vous les insultez vous parlez des maux vous prenez tellement comme des grands prenez-vous des grands moi je ne cherche pas la grande place non je vous dis la vérité Dieu me connait vous pouvez vous élever vous voulez être des grands qu'on vous connaisse qu'on voit que les gens citent votre nom moi je ne cherche pas que mon nom soit cité parce que le mien il va servir à quoi ? il ne t'a jamais sauvé il ne te fera jamais rien mais c'est lui le sien c'est lui là qui sauve qui guérit bon c'est à ce moment là que j'ai pris la Bible d'Arbi avec l'habilité j'ai cherché les critiques j'ai dit mon Dieu avec la peur je vais dire mon nom c'est autre chose il faut vraiment que je gêne pour la délivrance je vous dis vous ne savez pas Dieu vous ne connaissez pas Dieu non vous ne connaissez pas le Seigneur vous jouez comme avec des enfants qui jouent avec les choses ici ça va vous coûter cher c'est parce que vous ne l'avez pas vu bref et alors là quand je regardais ce qui m'a frappé c'était que ce qui était écrit dans le livre dans la Bible d'Arbi verset d'Arbi était exactement les paroles que je prononçais de ma bouche Dieu m'a témoin j'ai dit non quelle précision j'ai dit Dieu je me suis mis à je lui ai dit que ton nom soit béni vous connaissez aussi une autre question quand même des prédicateurs qui se battaient pour un verset qui était écrit différemment et puis il dit on va un peu poser la question au frère Léonard vous connaissez ils ont même tendu témoignage à la conférence et alors c'était écrit version erronée dans leur Bible ils m'ont donné la partie erronée donc je vais lire il me dit frère Léonard toi lis nous ces versets là j'ai pris les versets erronés ils savaient très bien c'était erroné et puis bon lis-le et moi je lis la version correcte et puis il me dit non lis quand même encore ah ben moi je regarde la Bible je lis c'était une version je lis ce que moi je prononçais de ma bouche c'était la véritable correction mais c'était pas ce qui était écrit il se regarde je vous dis Dieu me témoin il l'a rendu ton nom il dit mais frère Léonard quand même lis ce qu'on t'a donné je lui dis mais frère je le lis encore non 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 c'est pas possible il dit mais ce que tu lis là c'est la bonne version nous on t'a donné la fausse mais tu lis la bonne version mais qui fait cela en fait non et la Vierge conserva c'est pour ça que Esaïe quand tu l'as été dans cette pensée là de Dieu la séance de la femme vous connaissez et puis il vient pour nous dire que et la Vierge donc conserva donc la chose a été gardée dans sa pureté de telle sorte qu'effectivement autant manquer pas quelque chose d'autre mais ce que Dieu a dit là depuis la Genèse ça continue à pouvoir avancer effectivement et dans ses canals bien préservés est-ce que vous comprenez ou rien ne pourrait c'est pour ça que ces hommes avaient une aptitude tout à fait particulière bon pardon et quelqu'un comme j'ai dit Élisée qui est là avec elle trouve les fils du prophète qui étaient à côté effectivement les marteaux sont tombés avec ce plomb ce grand marteau dans l'eau plus profonde on ne le trouve pas parce qu'il fallait qu'il remette les marteaux qu'elle avait emprunté nous l'avons emprunté de quelqu'un et alors il dit mais où vous l'avez donc perdu il dit mais il est tombé ici là dans cette eau là on ne peut pas il dit c'est ici à cet endroit et bien il prend un bâton un bâton et on voit les bâtons les bois qui fait flotter les marteaux expliquez-moi comment un bois peut faire flotter quelque chose de massive sur contre la loi physique hein commence là mais ce n'est pas ces hommes là ils avaient quelque chose de particulier donc ces canards là effectivement Dieu l'a préservé pour qu'on arrive à pouvoir à ce que la parole qu'il leur a donnée écoutez bien effectivement et qu'ils ont donc prononcé parce qu'ils disaient toujours ainsi donc parle l'éternel autrefois il y a plusieurs reprises de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères par les prophètes c'était donc la bouche de Dieu ils pouvaient prononcer la chose c'était pas eux qui prononçaient c'était donc Dieu qui prononçait cela c'est comme cela que nous avons vu tous l'ancien testament et quand le Seigneur notre Sauveur est venu il ne s'est jamais référé à autre chose que de l'ancien parce que c'est toujours la parole de Dieu lui-même que Dieu te bénisse donc lui-même il est cette parole qui avait été prononcée là-bas oui 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 c'est pour ça que Moïse vous pouvez dire comment un homme le Seigneur notre Dieu suscitera d'entre vos frères il est venu chez les siens si elles ne l'ont pas reçu un prophète comme alors là il a dit une chose vous l'écouterez dans tout ce que vous direz ne dites jamais Moïse il a dit non 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 quand il vient c'est les dieux de Moïse qui vient c'est lui qui a donné à Moïse tout ce que vous voyez il a donné les bâtons il a fait voir effectivement les serpents mais oui les yavés de l'ancien testament c'est ces jésiens du nouveau testament alléluia oui monsieur oui madame donc vous voyez que le calibre est tout à fait différent c'est le socle parce que quand les apôtres sont entrés en scène mais c'est le maître qui les a instruits il a dit voici ceci voici cela mais tout cela ce n'était pas contré au sein de l'écriture non jamais il est venu pour accomplir les écritures c'est pour ça qu'on voit ces hommes comme l'apôtre Paul il dit je crois dans les saints je pense vous pouvez les lire quand même ici nous lisons ici je vous rappelle frère je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé dans lequel vous avez persévéré pour autant que vous autrement vous serez donc vous croyez en vain parce que je vous ai annoncé aussi comme je l'ai reçu mais de quoi effectivement et comment selon les saintes écritures est-ce que vous me suivez selon les saintes écritures que le seigneur notre sauveur il est mort pour le péché selon et qui veut ressusciter le troisième c'est long parce que Dieu te bénisse il fallait qu'il y ait l'écriture pour prouver que ceci est vrai c'est la volonté de Dieu donc Dieu doit avoir parlé monsieur ah que le seigneur nous aide je vous en supplie comprenez d'abord cette phase de l'ancien testament c'est pour éviter que vous soyez des fanatiques des personnes qui répètent des choses comme des perruqués et qui disent n'importe quoi aux gens qui amènent des gens ça c'est ce qu'on appelle des faux prophètes des faux chrises des faux moi nous allons y arriver si Dieu nous donne encore le temps de pouvoir y atteindre pour que vous puissiez comprendre c'est quand le seigneur qui dit ils séduiront beaucoup des gens c'est le temps c'est ce que le diable a fait de la vie ma precious brother do you have time just to do the interpretation for my brother because I think that sometimes are you sure this is ok but if you want we can just ask us for my precious brother Joshua he can just help him maybe just to have something because you know it's not easy for him just to be sitting and looking at oh pardon je ne parle à lui en anglais parce qu'il s'il est français c'est un problème non non je suis je suis juste willing to say so but you can no problem do what you think it's can be tiens donc il faut prier pour lui c'est nécessaire c'est pas aussi facile effectivement parce que bon il prie pour que le frère il arrive à pouvoir aussi saisir les choses donc disons comme la Bible le fait savoir effectivement aussi qu'il y aura des faux prophètes et des faux faux christs donc c'est à dire des faux ouins et pour nous c'est quelque chose que le Seigneur nous fait savoir qui est dans les temps dans lesquels nous nous trouvons et lui-même il a mis vraiment l'accent dessus quand il répondait pour nous montrer quel Seigneur connaîtra et quand ce sera ton avènement et le signe de la fin de ton chouchou et moi est-ce que c'est moi mon grand c'est moi je me dis que c'est que c'est ah je crois que j'ai un petit souci ah c'est c'est alors quels seraient donc les signes de ton l'avènement il a répondu effectivement et il a démontré effectivement comment oui comment les choses alors la partie qui serait encore beaucoup plus sensible et nous disons tout à l'heure en fait il m'a dit regardez comment autant de Daniel pour voir comment le diable fait les choses vous connaissez la statue de Belshazzar ben ce n'était nul autre statut que celui de Daniel puisqu'il était appelé Belshazzar quelle subtilité voyez-vous c'est ça que je vous ai toujours fait comprendre ici quand Dieu prend un homme dans sa main vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous ne ramènerez pas vos pieds comme vous pensez jamais frère jamais 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 nos frères vous pouvez peut-être lui vous voir tu es ceci on va te faire ceci il vous regarde il vous écoute effectivement vous ne voyez pas ce qu'il voit en fait il disait c'était quand il est venu j'aime cet homme aussi Dieu a des hommes il est avec la tête simplement comme ça il se tient au roi vie éternellement voici donc les songes et puis ce petit là tout le monde m'a dit voici les songes au roi tu es dormi sur ta couche il est monté des choses il est dit très haut a voulu montrer au roi ce qu'il doit finir tu as vu une statue et la tête était d'or l'homme commence à trembler parce qu'il avait besoin de revient il dit d'abord mais ce n'est pas que j'ai un esprit supérieur aux autres non sinon je n'ai pas très non 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 alléluia il dit tu as demandé à ne s'attraper de ça mais il ne pourrait pas le faire parce que c'est là c'est caché par Dieu il ne s'est jamais élevé mon frère c'est ça la nature il est caractère frère Dieu nous montre quand la parole est en vous elle vous fait agir comme Dieu le veut faire c'est pour ça quand on observe on regarde simplement on dit Dieu d'Abraham ils ne sont pas encore arrivés c'est très beau si on fait ceci oui c'est là alors comme Némi Kone Star a pu voir la sagesse qui était dans cet homme ah là 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 Daniel il lui a décrit la statue alors que l'homme était le seul à avoir rêvé de cela il a vu devant lui mais parce que le temps parce que quand il a demandé au satra pour magicien tout ça tout ce que il lui faisait des machines vous connaissez comment il se nana il dit j'ai eu un son il dit oh roi vie éternellement dis nous les songes on te donnera l'interprétation il dit oh d'ailleurs il m'a échappé ces songes si vous vous ne me donnez pas les songes alors je comprendrais que vous avez aussi l'interprétation mais si vous ne m'en donnez pas alors à ce moment là vous êtes inutile pour moi il dit oh roi vie éternellement nous t'aimons le roi mais ça c'est une chose que jamais un grand roi ne demande des choses pareilles il y a c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui qui fait savoir ces choses et puis il dit c'est celui qui a des pas sur la terre des hommes il faut qu'il ait l'esprit de Dieu il a demandé gloire à Dieu alors Daniel est venu comme cela oh roi vie éternellement il dit mais qu'est-ce que tu veux me donner toi mais ça attrape tout ça il dit oh roi vie éternellement tu étais en train de dormir qu'est-ce que tu as vu tu as vu une statue effectivement oh et puis c'était la tête la tête d'or effectivement les protéines blablabla il dit il a tout été mais il a vu un Dieu devant lui oui parce que personne mais les magiciens tout ça personne s'attend lui-même personne alléluia Dieu est merveilleux mon frère on se sent bien c'est pour ça on est créé dans ce monde mon frère quand des magiciens et des sorciers de ces six frères et sœurs vous êtes plus forts que les sorciers vous êtes fils et des filles de Dieu mon frère alléluia alléluia frère c'est nécessaire c'est la foi que Dieu t'a donné de croire si tu n'as pas la foi ça te servira quoi tu es tout le temps tu es trembler c'est pour ça tu as besoin de pouvoir connaître la vérité quelle est la vérité quelle est la chose réelle pour cela effectivement c'est nécessaire pour toi et pour moi frère c'est ça j'ai toujours je l'ai dit ici parce que beaucoup de gens disent ah frère je dis mais voilà nous aussi nous avons tous des bobos comme on dit mes frères Dieu Dieu a la puissance à un même instant aïe 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 tu es beau si je vous raconte moi-même si vous avez dit mes frères oui vous savez nous traversons les moments c'est la vérité frère ils vous regardent comme ça ils vous disent oui mais je suis fait si on a vu on a eu des idées mais maintenant qu'on rigole c'est bizarre monsieur vous savez frère vous savez est-ce qu'on nous tenons ici pour pouvoir prêcher la parole de Dieu parce que nous devons d'abord l'expérimenter maladie souffrance difficulté en ceci difficulté avec ceci dans la maison dans la famille oui monsieur il faut que nous soyons c'est moins des choses on ne veut pas articuler quelque chose qu'on ne peut pas prêcher on faisait prêcher les choses dont nous vivons c'est ça la vérité en fait c'est pour ça que nous avançons avec Dieu nous n'avons pas un Dieu dont on nous a parlé mais on ne le connait pas tellement très bien nous nous avons un Dieu digne on le connait parce que c'est notre soeur et bon je vais te donner notre soeur Edith Edith de la France c'est comme ça elle sourit là-bas elle n'avait plus de papiers les récépissés qu'on lui a donné pour pouvoir le prolonger on lui a dit non c'est pas possible qu'on ne va pas le faire il faut d'abord que tu retournes tes complications que tu puisses arriver à pouvoir remplir pour visiteurs en France comme ça alors qu'elle a son mari là-bas on peut mettre une vie familiale c'est pas possible parce que tout a été compliqué et la dame lui dit vous devez rentrer parce qu'il faut remplir elle dit maintenant madame je suis quand même ici quand même il y a longtemps et puis bon j'ai eu à pouvoir voir ça maintenant j'ai quand même le droit à ceci non madame vous ne pouvez pas vous n'avez pas besoin enfin vous n'avez pas besoin vous n'avez pas le droit elle retourne encore quand la dame lui dit vous n'avez pas le droit il faut aller ramener ceci remplir ceci et cela elle sort elle sent dans elle priait toujours elle sort elle sent dans son coeur quand même qu'elle doit retourner là-bas pour aller voir quand elle retourne la dame manquait ça qu'il a chassé elle a été déloi elle la voit et qu'on vit et se met devant mais moi je vous dis il n'est plus venu madame je vous dis je vais faire ceci oui mais je suis venu quand même pour arriver à pouvoir dire qu'effectivement que quand même c'est quand même pas possible que moi je puisse encore faire ce parce que j'avais déjà fait ça j'ai quand même droit à ceci mais qu'on n'avait pas droit madame vous insistez vous n'avez pas droit retourner chez vous elle est retournée alors on lui donne des papiers pour remplir effectivement je pense c'était les ça c'était des papiers pour visiteurs toujours parce que visiteurs ça c'est vraiment pas un papier qu'il faut et puis le récépissé pour lui permettre de voir remplir aussi les documents pour avoir son sojour des visiteurs là il est expiré et on ne veut pas prolonger le récépissé alors elle était dans une situation difficile elle est rentrée à la maison elle se mettait à genoux et priait sur Dieu tu dois avoir une expérience quand même et alors elle est partie elle est partie je pense oui elle est retournée et toujours au même endroit maintenant parce qu'on lui a donné les formulaires qui sont des formulaires à remplir puisque ces formulaires là on me donne encore beaucoup de papiers mais je ne saurais pas à remplir ces papiers là ça prend beaucoup et elle retourne quand même avec les formulaires et quand elle est retournée Dieu est tellement bon et il y avait une dame je ne sais pas vous appeler ce qu'elle m'a fait comprendre effectivement aussi et cette dame effectivement elle était assise à un autre endroit et puis je crois elle est passée pour pouvoir déposer c'est le formulaire là comment on appelle si c'est visiteur en fait bon là il faut d'abord qu'on contrôle les papiers tout ça ainsi de suite bon elle quand elle est arrivée bon Dieu a fait en sorte qu'on ne puisse pas prendre les dossiers pour pouvoir contrôler les papiers sur son autre on l'a envoyé directement chez la dame c'était une autre dame Dieu fait des choses je m'appelle elle arrive chez la dame bon elle attendait peut-être qu'on lui dise voilà on remplit maintenant votre papier c'est c'est pitié on va pas le prolonger il faut d'abord qu'on examine le dossier et la dame qui le regarde puis regarde le dossier il dit mais madame pourquoi on vous a demandé de faire ça parce qu'il a commencé à regarder il dit non mais c'est le monsieur qui est là qui m'a dit que moi je n'ai pas droit il faut d'abord que je remplisse ici puis récépissier on va pas prolonger donc c'était expiré depuis le mois d'octobre et la dame qui dit c'est le monsieur la dame se lève maintenant il va chez le monsieur donc la dame qui travaille là devient l'avocade de notre soeur et la soeur regarde c'est moi la scène et puis il dit mais pourquoi tu dois refuser ça non parce que il a fait mais non quel article il a été trouvé ça et puis il revient encore mais madame si vous dites qu'il ne peut pas travailler mais quand même ici il y a ça 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 tout le monde il dit ah non moi j'étais non et pourquoi la dame il ne dit pas que tu es donc la scène elle disait plus bien mais la dame elle-même combat avec l'autre le dieu que tu sais oui alors la dame maintenant avec les douchés regarde vous êtes mariés oui 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 mais elle a cacé mais vous devez quand même avoir un contrat de travail un peu il lui dit mais comment voulez-vous que j'ai un contrat de travail si d'abord c'est pici il est périmètre et puis vous avez écrit là-bas l'interdiction de travail alors allez-y ce monsieur là je crois que c'est ce monsieur il doit écrire qu'est-ce qu'il doit écrire que vous avez l'autorisation de pouvoir travailler parce que cocher ceci et cela elle arrive elle arrive c'est ma vie elle arrive effectivement alors on dit bon il faut qu'on prolonge d'abord c'est ça on prolonge je l'ai récépissé je vais peut-être mélanger un peu je l'ai récépissé et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une case qu'on doit cocher la case d'autorisation de pouvoir travailler et puis la soeur elle est retournée là pour moi on va peut-être un peu bien entendu mais elle est retournée et puis on lui a dit bon il faut que le monsieur prolonge votre récépissé comme ça on va voir pour effectivement les dossiers d'une certaine manière pour l'examiner alors là le monsieur prend donc c'est le monsieur ou madame je ne sais plus tant que bien il prend les dossiers de récépissé normalement je ne sais pas si c'était pour quelques semaines ou deux semaines qu'il devait prolonger je ne sais pas la soeur quand on lui a donné donc le récépissé en question elle est sortie et alors elle me dit j'ai quitté le monsieur j'ai laissé madame je ne sais pas si madame a dit qu'elle va laisser au revoir j'oublie alors il dit je vais quand même voir un peu jusqu'à quand ils ont prolongé elle regarde chose à laquelle elle ne s'y attendait pas elle voit que c'est écrit c'est comme si le monsieur avait oublié ou vous avez oublié parce que c'était c'est écrit vie familiale c'est ça autorisée et puis autorisation de travailler à l'enfance oh écoutez dans ces dans ces documents effectivement normalement c'était pas parce que quand on met vie familiale c'est vraiment la chose qu'il voulait parce que son mari est là donc là eux ils voulaient rester en fait dans les visiteurs donc prolonger c'est sûr mais monsieur en prenant comme la dame a été comme ça ça a tourné un peu et lui a donné tous les droits alors vous voyez d'abord quand on a regardé comme ça il a vu ça il a vu ça il a dit ah je cours vite que j'aille dans le train parce qu'ils n'avaient plus m'attraper parce qu'ils peuvent dire m'attraper m'attraper j'ai couru dans les trains de métro et puis quand je suis arrivé j'ai déployé la feuille j'ai dit hallelujah aujourd'hui elle a une carte de séjour comme vous l'avez oh oui oui j'étais l'homme le plus jureux quand je l'ai régié dit Dieu tu es merveilleux mon Seigneur oui il n'avait pas de papier mais elle s'est dit Seigneur que je sais tu es Dieu elle s'est mise à genoux à prier à jeûner oui 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 monsieur elle est revenu en conduite la chasse madame partie de la revient encore parce que son Dieu était capable de changer effectivement si le cours de l'échange c'est pour vous dire que Jésus libère encore hallelujah c'est vrai comme au jour Pentecôte il agit encore notre Jésus c'est pour ça que vous vous êtes trop de mathématiques des scientifiques des scientifiques vous me regardez vous me dites oui est-ce que ça va se faire vous vivrez dans votre douleur à cause de votre incrédulité les autres vont avancer à cause de leur foi nous prions nous prions le temps avance que Dieu vous bénisse je voudrais que Dieu nous aide si on peut rentrer maintenant dans la deuxième phase pour comprendre ce que veut dire maintenant le prophète actuel c'est cela le grand problème avec beaucoup de gens en fait que vous comprenez comment on peut distinguer que c'est un vrai et c'est un faux et comment un prophète peut agir dans cet âge dans cet âge nous sommes effectivement dans quelle catégorie il peut se trouver ah oui c'est vrai nous remercions Dieu parce qu'il est tellement d'une sagesse extraordinaire il veut que nous soyons équiprés dans l'équilibre effectivement parce que vous vous souvenez je termine vous vous souvenez pour que vous compreniez bien quand on voit la femme là l'épouse là qu'est-ce qu'elle avait la couronne de 12 étoiles n'est-ce pas l'enseignement des apôtres et la lune sous ses pieds l'ancien testament donc elle était bien équilibrée l'épouse était équilibrée elle doit être équilibrée et nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire l'ancien testament et nous comprenons si je termine que l'ancien testament moi c'était l'ombre ça c'est la réalité et l'ombre est là l'ombre le reflète la parole faite chère est-ce qu'elle vous comprenne ? que Dieu vous bénisse l'évole nous allons prier tendre père et précieux sauveur et maître béni je me tiens encore devant ton tronc de grâce et tes miséricordes pour te dire merci encore oh Jésus Christ tu nous conduis dans la profondeur de ta parole à toi pour que réellement nous soyons et que nous parvenions au Dieu ou à cette statue parfaite oh bénéme Père Saint-Dieu de Jésus qui est notre Seigneur je te prie encore de bénir encore ton peuple en ce jour mon roi nous voulons vraiment demeurer dans ta parole Père Saint-Dieu instruis-nous Père enseigne-nous Père Saint-Dieu nous en avons vraiment besoin parce que les hommes nous ont tellement balottés Père Saint-Dieu les hommes nous ont tellement raconté beaucoup de choses Père Saint-Dieu qu'ils nous ont ramenés tellement loin en nous forgeant des pensées tout à fait contraires à la volonté parfaite de Dieu oh Dieu à ton plan béni Père Saint-Dieu nous te demandons grâce mon bénéme Père Dieu nous sommes ton peuple mon roi le troupeau de ton patirage mon bénéme Seigneur nous voulons agir et vivre pour toi comme tu le veux Seigneur merci pour ta bonté merci pour ton amour mon bénéme Père Saint-Dieu que ton nom soit béni que ton nom soit exalté nous te disons encore merci parce que tu continues à pouvoir agir encore en nous Père l'ouange et honneur à toi merci pour ton Père béni ton peuple fortifie chacun d'eux Seigneur que ton peuple sorte avec un dépôt dans le cœur et qu'ils aient saisi vraiment ta pensée à toi bénéme Père Saint-Dieu pour manifester et démontrer ce que toi tu fais oh Dieu ce que tu as fait Seigneur Jésus et ce que tu continues encore à faire l'ouange et honneur à toi nous te demandons cela Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur notre Dieu viens mon grand que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement qu'il vous accorde effectivement aussi la compréhension exacte c'est pour ça qu'il pose la question aux disciples avez-vous compris c'est important ne partez pas avec des idées va vous c'est si vous cela la question est avez-vous compris que Dieu nous aide s'il permet que nous puissions encore avoir des jours à venir que nous puissions au moment rester sur cela et qu'il nous amène encore davantage à avoir des yeux ouverts et surtout le cœur ouvert une compréhension alors nous adorons notre Dieu dans la volonté parfaite du Seigneur que Dieu soit béni merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?